Vous regardez maintenant le cocher de la page 8 de votre document de note de cours du chapitre 5 sur l'algèbre. Donc, le carré d'un binôme, c'est la même chose que le produit de deux binômes. Donc, on multiplie chacun des termes du premier avec chacun des termes du second. Donc, le premier exemple, x plus 1 à la 2. Dans le fond, vous écrivez x plus 1 fois x plus 1 et ensuite, on multiplie x fois x, x fois 1, 1 fois x et 1 fois 1. x fois x, ça donne x à la 2, x fois 1, ça donne 1x, 1 fois x, ça donne 1x et 1 fois 1, ça donne 1. Ensuite, je regroupe les termes semblables. Donc, le x2, x plus x sont des termes semblables. Donc, j'additionne les coefficients qui sont 1 plus 1, j'obtiens 2x et le terme constant plus 1. J'ordonne le polynôme en ordre des croissants de y. Et c'est la même chose pour chacun des binômes au carré. Donc, je vous laisse corriger vos réponses. Si vous avez des questions, vous allez voir votre enseignante, vous lui posez des questions. Et la meilleure façon de réussir en algèbre, c'est d'effacer et de recommencer ou de le refaire sur une autre feuille. Au numéro 2 et 3, il y a une difficulté supplémentaire qu'il n'y avait pas le numéro 1, c'est-à-dire qu'on a un nombre négatif. Et il faut penser que lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs entre eux, moins x moins, ça donne un plus. Donc, voilà pour la multiplication de deux binômes. En fait, le carré d'un binôme, puisqu'on multiplie le même binôme par lui-même. Merci. Merci.